Annegret Relecteur d'Ontario Vous connaissez certainement ce schéma que je vous présente actuellement, dernièrement. Ce schéma représente nos émissions de gaz à effet de serre à tous. Nous émettons collectivement sur la planète Terre 50 milliards de tonnes d'équivalent de CO2. Ce CO2 que nous émettons est réparti en 5 grandes catégories. D'abord, l'industrie, ce que nous produisons. L'énergie, la manière dont nous la distribuons, dont nous la produisons, représente également 30%. Puis vient ce que nous cultivons, l'agriculture, avec 20%. Ensuite, le transport, comment nous nous déplaçons, ces marchandises que nous déplaçons, avec 15% également. Puis enfin, la manière dont nous nous chauffons, ou nous nous refroidissons, avec 5%. En France, cela représente 0,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Pour un Français, vous, moi, c'est environ 11 tonnes. Si nous voulons respecter l'accord de Paris, il va falloir passer de 11 tonnes à 2 tonnes. Alors, bien sûr, vous avez entendu parler des éco-gestes. Dans le domaine de la consommation, consommer responsable, éviter de gâcher, mieux trier ses déchets, acheter seconde main dans le domaine de l'énergie, avec l'efficacité énergétique, souscrire à des fournisseurs verts d'électricité, ou bien dans le domaine du transport, évidemment, où on nous dit qu'il faut éviter de prendre l'avion, prendre le train, le vélo, évidemment. Mais tous ces éco-gestes, finalement, ne représenteront que 20% de l'effort à faire. Les 60% seront un effort que devront faire nos collectivités territoriales, nos entreprises, ces organisations collectives. Examinons maintenant le rôle de la technologie. Souvent, on entend parler de la technologie comme étant le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde, si c'était un pays. L'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, évidemment, consomme beaucoup de ressources. Elle consomme des cartes graphiques, elle consomme des serveurs, elle consomme des ordinateurs, qu'il va falloir produire toutes ces puces. Elle va nécessairement polluer avec des process de traitement, de récupération de ces terres rares. Dernièrement, on a même entendu que la plus grosse des intelligences artificielles consommait l'équivalent de 300 équivalents tonnes de CO2, juste pour sa phase d'apprentissage et d'entraînement. L'intelligence artificielle pollue. Mais ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est plutôt de voir l'intelligence artificielle comme une opportunité, comme finalement une technologie qui pourrait nous aider à répondre à ce défi collectif que nous avons. Et s'il y a finalement, pouvait sauver la planète. J'aimerais vous proposer trois exemples. L'industrie. Vous vous rappelez, c'est l'équivalent de 30% des gaz à effet de serre. Si on prend l'exemple du ciment. Le ciment aujourd'hui, la manière de calculer le coût carbone d'une tonne de ciment produite, c'est un calcul théorique où on va regarder comment on a extrait les différentes matières premières, comment on a injecté les différents combustibles dans le four qu'il faut chauffer à 1400 degrés, les différents adjuvants, pour faire un calcul théorique et dire le ciment qu'on produit aujourd'hui, il émet tant de CO2. Mais qu'est-ce qui se passe si une usine de ciment utilise des tracteurs électrifiés plutôt que de l'énergie fossile ? Qu'est-ce qui se passe si, plutôt que de mettre en combustible fossile, plutôt que de mettre que du pétrole et des déchets de pneus, on met d'autres types de combustibles ? En fait, on n'en sait rien aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On va pouvoir mettre, par exemple, des capteurs de gaz en haut de ces cheminées qui vont nous permettre vraiment de savoir en temps réel combien nous émettons de gaz à effet de serre, de CO2, de méthane ou autre, sur ce ciment qui sort de cette usine. Et là, ça change tout. Parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec cette nouvelle donnée ? Elle va pouvoir optimiser les process, les paramètres des différentes machines pour pouvoir produire ce ciment avec un carbone le plus faible possible. Autre exemple, l'énergie. L'énergie est également responsable de 30% on disait tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a encore 80% de l'énergie qui est produite dans le monde qui vient de la source du pétrole, les énergies fossiles. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui a sorti son plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut arrêter tout projet d'exploration de nouveaux champs de pétrole, de nouveaux champs de charbon, de nouveaux champs de gaz. Et il faut déployer massivement les technologies propres. L'eau, le vent, les marées, la chaleur du sol. Toutes ces technologies propres. Et en particulier deux, l'éolien et le solaire. À l'équivalent de 600 gigawatts par an pour le solaire et environ 400 pour l'éolien. Soit environ 4 fois les pics qu'on a connus en 2020. Ça va être un déploiement massif qu'il va falloir réaliser. Et ces énergies alternatives ont donc une particularité parce qu'elles sont aussi décentralisées sur des réseaux bien locaux. Que se passe-t-il pour savoir comment la consommation qu'il va falloir produire va être acceptée par le réseau ? Quelle inclinaison de mes panneaux photovoltaïques ? Est-ce qu'il faut mieux stocker l'énergie que je vais produire ou au contraire la diffuser dans mon réseau ? Est-ce qu'il faut mieux que je la vende sur mon réseau ? Toutes ces paramètres sont également aujourd'hui traités par une intelligence artificielle qui est un orchestrateur de finalement tous ces paramètres pour pouvoir diffuser une énergie verte à moindre coût. Et l'IA ici va aider à accélérer la transition énergétique. J'aimerais vous parler maintenant de notre environnement et du CO2 en particulier. Le CO2, il est absorbé par une technique naturelle. C'est la forêt, c'est nos océans, c'est la culture végétale. Ce phénomène naturel que vous connaissez tous s'appelle la photosynthèse. Chaque année, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont absorbées par ce phénomène naturel. Et la forêt en particulier, environ 10 milliards de tonnes équivalent CO2. On comprend pourquoi c'est important de préserver nos forêts. Je vais justement vous raconter l'histoire d'une forêt. C'est une forêt en Suède qui va mal. Elle est attaquée, non pas par l'homme cette fois-ci, mais par un insecte. Un petit coléoptère de 4 millimètres. Il est dévastateur. Il tue, il ravache toutes les forêts. Il fallait donc trouver une solution. Aujourd'hui, les gardes forestiers qui vont sur place pour identifier si oui ou non cet insecte est présent, s'il devait couvrir toute la surface des forêts de Suède, il mettrait des dizaines d'années. Là, l'intelligence artificielle a été utilisée pour observer les images satellites et identifier dans quel cas il y a un risque d'infection. L'algorithme a appris pour pouvoir aider à reconnaître en anticipation l'arrivée de cet insecte. Et aujourd'hui, en temps réel, elle communique les coordonnées de ces forêts, des points GPS aux gardes, pour qu'ils aillent sur site et éviter que cet insecte se répand. cette fois-ci, l'IA a aidé à préserver nos ressources naturelles. Voilà. Bien sûr, l'IA consomme beaucoup de ressources, elle peut faire peur de temps en temps. L'IA peut aussi nous aider, en fonction des secteurs industriels, à réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45%. Mais aujourd'hui, c'est seulement 3% des entreprises qui se saisissent de l'intelligence artificielle comme solution possible à la réduction du CO2. Alors, je vous ai présenté trois exemples. J'aurais pu vous parler de l'IA qui sert à éco-concevoir des nouveaux produits. J'aurais pu vous parler d'une IA qui sert à reconnaître les déchets plastiques dans nos océans pour guider les bateaux et récupérer ces déchets de ces océans. J'aurais pu vous parler d'une IA qui va optimiser les flux logistiques ou bien prédire la fin de vie des équipements. Il existe des centaines et des centaines de cas d'usage référencés dans la littérature scientifique. Alors, la question qu'on se pose tous quand on produit et qu'on crée ces nouvelles IA, c'est finalement ces consommations énergétiques, ces équipements, ces matières premières qui nécessitent à faire cette IA. Est-ce qu'elles valent le coup par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer ? C'est sûr, seule l'IA et la technologie ne s'ouvrera pas. L'homme et la femme le pourront. Mais pour autant, l'IA est bel et bien une solution qui pourra nous aider à sauver la planète. Merci à tous. Applaudissements